ici on se retrouve dans la machine qui permet de booster vos modes donc je vous rappelle que la machine elle se trouve ici donc sur l'autre gauche quand vous descendez se trouve juste là vous pouvez aussi améliorer des modes directement sur votre warframe donc vous allez dans améliorer vous allez dans mode en bas juste en bas là ici et il vous tp directement dans la machine mais par contre vu que vous avez mis votre warframe dans l'arsenal et va vous proposer d'augmenter uniquement par défaut donc tu vois vous voyez vous met directement sur les modes que vous avez installé sur votre warframe et vous met directement les modes que vous voulez augmenter qui sont déjà installés sur votre warframe donc là on va aller sur la machine à tout court pour pas trop vous chambouler donc là on y va donc comme je vous ai dit pour augmenter les modes il ya de l'endo l'endo en fait c'est ce que c'est une petite perle dorée et c'est la monnaie qui sert à enfin ce n'est pas une monnaie mais c'est entre guillemets des points que nécessite les modes pour prendre du niveau par exemple vitalité l'un des modes que je vous conseille de monter le plus rapidement possible pour éviter de faire one shot ce qu'elle est mort frame au début elles ont pas très elles ont pas beaucoup de points de vie donc vitalité bon genre là j'en ai 150 ou 125 donc là je vais en sélectionner un vous n'avez pas besoin de faire ça si vous en avez qu'un seul la jeune l'agent en sélectionne 1 là j'ai le choix de faire une fusion donc une fusion en fait c'est augmenter le mode là vous voyez en bas le mode en bas du mode il ya plusieurs petites plusieurs plusieurs petits boutons et en fait quand je monte ça prend plus ou moins les boutons en fait s'allument donc c'est le niveau que je veux mettre c'est le niveau que je veux augmenter de mon de ma vitalité là par exemple vitalité est niveau zéro là je demande niveau 1 qui me donne plus de points de vie il me donne 80 au lieu de 40 là il me donne 120 au lieu de 80 et ainsi de suite en fait plus vous allez monter et plus en fait il va coûter cher là par exemple vous voyez une coûte dix mille endo dix mille endo c'est énorme quand on commence le jeu donc pour avoir de l'endo soit vous tuer quelques ennemis il ya forcément des ennemis qui vont vous en donner une dizaine une vingtaine etc donc oui c'est très peu c'est pour ça que dix mille endo c'est vraiment énorme ou alors soit vous faites comme moi là par exemple vous voyez j'ai 125 vitalité j'en ai pas besoin j'en ai besoin juste d'un seul donc on va dire allez je vais en garder cinq de côté donc j'en je sélectionne 120 sur les 125 et là je fais dissoudre et en fait il me propose de dissoudre mais 120 mode contre 600 endo donc je fais ok je fais vendre et là vous voyez qu'en bas à gauche je gagne 600 endo donc une façon de de gagner de l'endo mais après c'est pas la meilleure parce que vous voyez après vous vous voulez collectionner les modes il ya plusieurs façons il ya tuer les ennemis farmer faire des missions etc nora knight vous en donne aussi là vous voyez j'en ai 482 si je vends les 400 je prendre à voir jusqu'à mille mais en fait plus vous allez jouer plus vous pouvez vendre des modes mais ça fait aussi partie d'une technique donc ça c'était comment avoir des mais comme on appelle ça des de l'endo vous pouvez aussi sinon aller dans les trésors à la tan à mon avis vous avez vous vous avez rien à part quelques étoiles donc les étoiles à temps ambre où les étoiles attention ça se ramasse souvent mission c'est des petites boules bleues donc si c'est des siens ou des petites boules orange qui traînent par terre en général les alliés et les marques pour que vous ayez l'oeil dessus que vous les ramassiez et les sculptures bah c'est soit en mission aussi elles sont pas mal elles sont cachées parfois c'est dans des petits couloirs dans des petites zones et c'est un peu de ramasser aussi et en fait les sculptures elles demandent un minimum de d'étoiles pour s'animer en fait les étoiles c'est comme des piles et en fait avec les piles les sculptures vont s'animer donc là vous pouvez voir que toutes mes sculptures ont toutes les piles qu'il leur faut et donc elle s'anime et plus tard en fonction de des quêtes que vous allez faire vous allez vous allez connaître une pnj un peu vénal qui aime tout ce qui est sculpture ayatane donc en fait elle est elle est vraiment accro à tout ce qui est sculpture en fait et elle elle pourra vous acheter vos sculptures contre de l'endo là vous pouvez voir que cette sculpture par exemple elle coûte 1500 endo la plus chère c'est celle là elle coûte 13 1450 et ainsi de suite donc en fonction en fonction de la rareté de la sculpture vous l'achète à plus ou moins quelques plus ou moins des milliers d'endos là vous pouvez voir j'ai 11 sculptures ayatane si je vends ça 3450 x 11 bah c'est aussi un moyen d'avoir comment on appelle ça de l'endo après vous n'êtes pas obligé de les vendre parce que ça c'est une des capacités de les vendre mais là vous pouvez voir moi j'en ai mis partout dans mon vaisseau pour décorer mais après à votre niveau avant de décorer moi je m'attarderai plus sur optimiser mais bon optimiser mon stuff donc voilà là par exemple je vais monter point de pression donc c'est un mode essentiel pour faire un maximum de dégâts sur son arme de mêlée donc là je le monte et là vous voyez que niveau max il me coûte 310 et 14 000 crédits bon ça va tout le monde ça c'est assez facile à monter là ce que vous voyez pardon j'ai quitté sans faire exprès là ce que vous voyez à droite c'est un coeur légendaire en fait un coeur légendaire c'est un truc extrêmement rare sur warframe qui vous permet donc si vous faites si vous cliquez sur le coeur légendaire là vous voyez qu'ils montent niveau max et vous coûte 0 endo 0 crédit et en fait ça permet d'augmenter un mode gratuit au niveau max moi si jamais vous en avez un moi je vous conseille soit de le monter sur des modes accrus donc les modes accrus c'est les plus chers donc à chaque fois que en fait plus le niveau d'un mode est élevé plus logiquement en fait il sera cher en endo par exemple là je vous donne un exemple sur chef de meute accrue moi je les montais que niveau 3 parce que il sert ça vaut pas la peine qu'elle aille plus loin si je le mets niveau max regardez me coûte combien 48000 endo et 1 million presque 2 millions de crédits et donc c'est pour ça que c'est rentable de mettre un coeur légendaire sur des modes accrus c'est ce que regarder là il me coûte que donne 0 d'endo 0 de crédit donc en fait moi les coeurs légendaire je vous conseille soit de le soit de les investir dans des modes accrus ou soit alors dans des modes ombra cela les modes ombra eux aussi cela ils sont pas mal chers et en plus ils sont en fait plus c'est cher plus c'est fort et donc là c'est pareil donc voilà je pense que j'ai fait le tour pour les pour les modes elendo 1